Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre série dans la vallée de Biosynes sur Jurassic World Evolution 2. On va construire un très grand enclos pour les Alamosaures, nouveau dinosaure américain du dernier DLC Late Cretachéus, et déjà un de mes sauropodes préférés. J'ai commencé par continuer le boulevard et j'ai creusé un grand canyon où j'ai mis une rivière qui passe d'un bout à l'autre de l'enclos, toujours avec des barrières invisibles de Biosynes, ce qui donne aux visiteurs l'impression d'être au plus près des animaux. Derrière le canyon se trouve un plateau où vont vivre nos Alamosaures avec des Torosaures. Comme d'habitude, j'adore jouer avec les décorations et c'est ce qui me prend le plus de temps à chaque fois. Il faut essayer de bien placer chaque arbre, chaque rocher, pour donner l'impression d'un ensemble cohérent et je suis très content du résultat final. C'est vraiment un de mes meilleurs enclos. J'ai essayé de recréer un environnement presque volcanique en m'inspirant de ce que j'ai pu faire dans notre première série sur Islanoublar. Je n'ai pas coupé la fin des dinosaures, donc j'ai quand même mis les plantes qu'ils mangent et je les ai cachés avec des arbres disponibles dans les décorations de la map. Alors, je n'ai pas tout filmé parce que placer des arbres pendant une heure, ça n'a rien de très passionnant. J'ai essayé de synthétiser au maximum pour ne pas rendre cette partie construction rapide trop ennuyante. On prendra le temps de bien voir tout ce que j'ai construit plus calmement dans la deuxième partie de cette vidéo en temps réel. Alors, en ce moment, j'ai repris activement les vidéos depuis début septembre et je passe la majeure partie de mon temps sur Prehistoric Kingdom. J'ai envie de sortir un épisode tous les jours, mais vous êtes beaucoup moins nombreux à suivre la série sur ce jeu. Mes compétences en construction et aménagement peuvent pourtant mieux s'exprimer sur Prehistoric Kingdom et je vous invite à regarder la série. Dans pas longtemps, il y aura une nouvelle mage gratuite avec les Coelophysis, les Dilophosaurus et les Célidosaurus. Bien sûr, le jeu n'est pas encore complet, c'est une early access, mais toutes les prochaines additions seront des mages gratuites avec des nouveaux animaux à chaque fois. Vous pouvez l'acheter, si vous le souhaitez, en promotion à 12 euros. Je vous laisse un lien dans la description. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce jeu car en tant que créateur de contenu, il permet des choses qu'on ne peut pas faire sur Evolution et c'est important de pouvoir varier les vidéos entre plusieurs jeux. Je ne suis pas sponsorisé par Prehistoric Kingdom, mais je trouve qu'il subit de la haine gratuite et non justifiée de la part de beaucoup de gens que j'ai pu croiser sur les réseaux sociaux alors que c'est déjà un jeu génial sur lequel on s'amuse beaucoup. Je vous attends donc sur cette autre série en cours. sur la chaîne. Fin de la parenthèse, Pekka, en aucun cas je ne veux mettre en concurrence avec Evolution, les deux jeux sont très différents et auront tous les deux leur place sur cette chaîne. En ce qui concerne cette série, j'ai vu beaucoup de monde dans les commentaires qui étaient déjà là pour notre série sur Nublar et ça fait très plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien et vos commentaires, ça aide la chaîne et nous allons bientôt arriver aux 4000 abonnés. Si vous voulez voir les anciens épisodes, j'ai mis en description la playlist de cette série. Pour les noms de dinosaures, je ne reçois pas beaucoup de propositions, donc on fera ça dans le prochain épisode. Et enfin, pour la vidéo tuto que j'ai dû refaire, elle avance mais ça prend du temps. Je préfère faire les choses bien et ne pas me précipiter. Mais ne vous inquiétez pas, elle arrive bientôt. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui va se passer dans le futur de cette chaîne. C'est bientôt la fin de cette partie construction rapide. On se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, les amis, on se retrouve en direct sur le jeu avec tout ce que j'ai construit dans cet épisode. Alors, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues dans la partie construction rapide. Donc, par exemple, ces petits parasols, la haie derrière pour cacher. C'est encore très vite derrière, mais je pense que je vais faire un enclos avec un Jurassic Tour qui va aller de là à là parce que je n'aime pas trop les monorails. que, comme vous pouvez le voir, les monorails, c'est assez grand, c'est assez moche, je trouve. C'est... ouais. Et je n'aime pas trop ça. J'utilise très, très, très rarement les monorails. Donc, on va se mettre en mode visiteur. On va aller voir tout ça à partir d'ici. Donc, ça, c'est ce qu'on a construit dans l'épisode 2. Voilà, les deux volières avec des dinosaures et des reptiles volants à l'intérieur. Donc, le boulevard, je pense qu'il va faire le tour du parc parce que j'aime bien cette idée d'un grand chemin qui, justement, comme ça, les visiteurs ne peuvent pas se perdre. Voilà, je cherche encore un peu mes mots parfois. Et on arrive, voilà, à l'entrée. On va laisser les fontaines. On arrive à l'entrée. Donc, j'ai essayé de personnaliser un maximum ces petites barrières pour que les visiteurs n'approchent pas non plus les barrières invisibles. On voit très bien les ditosaures. Comme ici, on voit l'alamosaure qui est là-bas avec des taurosaures. Deux espèces qui vivaient ensemble. J'ai mené mes petites recherches et, oui, elles vivaient ensemble. Tout comme le tyrannosaure. Il me semble qu'on ne le trouve pas dans le massif de Elkrik qui est une formation de fossiles très, très connue. Enfin, je crois. Je ne suis pas non plus un expert en paléontologie, mais j'ai quand même quelques connaissances depuis que je suis gamin. Parce que les dinosaures, c'est vraiment ma plus grosse passion dans la vie avec la musique. On s'en fiche un peu de tout ça. Donc, on arrive sur ce grand boulevard, une grande allée, comme je vous l'ai dit, avec une vue sur le plateau. J'ai minimisé les arbres que j'ai mis entre la barrière de l'enclos que vous pouvez voir derrière les herbes et les décorations. Enfin, et cette délimitation. Parce que sinon, les gens ne verraient rien. Voilà. Donc, on va essayer d'aller voir nos amis. Alors, j'aime beaucoup le design de cette tour. Mais par contre, ce qu'il y a de pénible, c'est justement qu'il y a ce grillage. Et vraiment, ça m'énerve un petit peu. Mais on voit un peu mieux la grande vallée. Ne vous inquiétez pas. On va aller la voir juste après. Là, on commence le tour. Justement, la promenade avec toujours une très belle vue. Les galeries donnent aussi une très belle vue. Voilà. Avec le canyon. Là-bas, on a un copain. Alors, pour les alamosaures, les mâles sont rouges. Toujours préhistorique planète. Ne me demandez pas. Préhistorique planète a vraiment eu un gros impact sur moi. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé la série. Alors, ici, je n'ai pas encore décoré. Donc, on va aller voir ce qui se passe derrière. Donc, on a les bâtiments. Toujours, j'essaie de minimiser un maximum, vraiment. Comparé à ma série sur l'Islanoublar où j'avais vraiment, vraiment, vraiment abusé, je trouve, avec les décorations. Là, j'ai essayé de faire minimaliste à souhait. Voilà. Donc, là, c'était la partie boulevard. On n'a pas vu cette vue. Mais on va aller voir ça de plus près. On quitte le mode visiteur. Et voilà. Alors, je me suis inspiré d'une vidéo de Caesar Create qui est un très bon, très bon constructeur qui fait aussi du Planet Zoo et du Jurassic World Evolution. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Il est vraiment très doué. Et j'ai essayé de reproduire aussi ça, mais dans la vallée de Biocine. Et comme vous le voyez, j'ai passé beaucoup de temps, mais le résultat final est incroyable. J'adore ce canyon. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il a quelque chose de très réel. Voilà. Donc, je suis très, très content de ce que j'ai pu créer. Vous voyez quand même que ça a pris du temps. J'ai supprimé beaucoup d'arbres et tout ça, mais je n'allais pas vous laisser ça dans la partie construction rapide parce que vraiment, ce n'est pas très intéressant de à chaque fois poser des arbres et tout. Comme vous le voyez, c'est beaucoup de personnalisation. j'utilise très peu tout ce qui est pinceau. Ce n'est pas des choses que j'utilise beaucoup. Voilà. Donc, nos alamosores. Alors ici, nous avons une femelle. Ils sont super beaux quand même. Alors, je pense qu'ils ont pris beaucoup de liberté avec justement les épines, les ostéodermes et tout ça. Mais c'est un très bon sauropode. Il change un peu des autres sauropodes et c'est un big boy. et voilà, c'est ce que j'aime. Donc, la vallée, elle s'étend quand même. On va voir la map. Vous voyez, c'est le plus grand enclos. Et je pense que dans ce parc, je ne vais faire vraiment que des grands enclos. Pas forcément surchargés en dinosaure parce que je trouve qu'un enclos surchargé, ça ne sert pas vraiment à la cohérence de l'enclos. Vous pouvez faire des très beaux enclos, mais si vous voulez surcharger en dinosaure, je trouve que ça fait... Enfin, ça ne donne pas le même effet. Ce n'est pas moche, mais je n'aime pas trop ça. Pour nos torosaurs, on a deux, trois skins, il me semble. J'ai fait très simple. Où est-ce qu'ils sont, nos torosaurs ? Voilà. Vous voyez, du noir. Les femelles sont noires, les mâles sont plutôt verts. Si j'arrive, ils vont trouver un... Ah, voilà. J'aime bien le torosaure, moi. Je le vois dans... Franchement, je crois que je l'ai vu dans deux, trois vidéos seulement sur toutes les vidéos de Jurassic Park Lévolution que je consomme tout comme vous. Il n'est pas très utilisé comme dinosaure et pourtant, moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Je le trouve super, moi, notre torosaure. Alors, certes, il y a beaucoup de cératopsiens. Et voilà, les amis, on a déjà fait le tour de cette grande vallée avec... Je pourrais rester désolé à regarder, vraiment. Alors, c'est pas... Comment dire ? C'est pas de l'avantardise ou quoi. Ne vous inquiétez pas. J'ai les pieds sur terre. Mais quand quelque chose est bien fait et qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, il faut le montrer aussi. Je suis très fier de cette vallée. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. On va essayer de toute façon de changer par rapport à ce qui a été fait dans la série sur Noublard. Je vais essayer de vous proposer tout simplement d'autres... Comment dire ? D'autres concepts, d'autres projets pour pas trop se répéter. Et voilà, ça me permet aussi de me renouveler dans ce jeu. J'ai beaucoup aimé construire tout ça. Alors, en ce moment, je suis aussi sur Prehistory Kingdom. Bon, je vous ai fait un petit speech, bien entendu, dans la partie construction rapide. Alors, en aucun cas, je ne veux vendre Prehistory Kingdom. Je ne sais pas trop comment m'expliquer. Bon, c'est la partie temps réel. Vous savez, maintenant, je me répète à chaque vidéo, mais je ne suis pas très à l'aise. Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis quelqu'un qui cherche beaucoup ses mots quand il parle. Voilà. Parce que d'habitude, je ne parle pas beaucoup. La petite interaction. Oui, ce que je disais sur Prehistory Kingdom, c'est que je vous l'ai vendu comme un commercial, alors que pas du tout. C'est juste que j'ai vraiment été témoin de haine gratuite, vraiment, envers P.K. Et je trouve vraiment ça injustifié. Enfin, c'est une early access. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, bien entendu. Mais je trouve que, enfin, je ne sais pas, le jeu est novateur. Il permet de mêler Jurassic World Evolution avec Zoticoon. Bon, c'est très, très mal résumé, mais quand même. Et je ne comprends pas pourquoi il y a plein de gens qui ne l'aiment pas, ce jeu, alors que si vous aimez les dinosaures, enfin, vous devez aimer les Prehistory Kingdom. Mais enfin, bref, je me répète, voilà, c'est juste, je n'aime pas trop quand les gens ont de la haine gratuite envers quelque chose. Surtout que P.K., j'ai suivi son, enfin, comme de nombreuses personnes ici, j'ai suivi son développement depuis 2016. C'est un projet, oula, c'est un projet qui date quand même, et je suis attaché, en fait, à ce jeu par rapport à ça. Et je n'aime pas du tout que les gens suivent une, comment dire, une pensée unique parce que quelqu'un d'influent a dit ah oui, c'est pas bien. Alors tout le monde va penser que c'est pas bien. Enfin, bref, je me perds un peu, je ne synthétise pas beaucoup. Je ne vais pas vous bassiner avec ça, on est ici pour Jurassic World Evolution 2. Et, et ben, j'ai fini. On a fini. Aujourd'hui, c'est un super épisode. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Le sondage pour l'épisode 4, on va déjà être au quatrième épisode, va bientôt arriver. Vous pouvez dire dans les commentaires les dinosaures que vous voudriez voir dans ce parc. C'est aussi très cool. Il y a plein de gens qui me proposent des concepts à réaliser des idées pour des enclos. C'est super. J'en ai vu pas mal. N'hésitez pas. Toutes les idées sont bonnes. Il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas m'inspirer de justement vos idées, vos petits projets pour ce parc pour continuer justement à construire, à faire des belles choses. Donc, il nous reste encore beaucoup d'espace. Beaucoup. Dans le prochain épisode, soit je fais cette partie. Soit je fais cette partie. Soit je fais cette partie. Alors, je vais réfléchir pendant longtemps. De toute façon, l'épisode ne sortira pas avant la semaine prochaine. Du moins, je pense. Je vais d'abord essayer de finir la vidéo sur les tutos qui va me prendre tout le week-end, je pense. J'ai aussi une vidéo workshop de Prehistoric Kingdom. Donc, le workshop, pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où les créateurs, comme n'importe quel joueur va publier et ses créations. Donc, par exemple, il y a tout un ensemble, toute une collection de bâtiments de Jurassic Park Opération Genesis que je vous montrerai. J'ai aussi des constructions personnelles que je propose sur ce workshop. Voilà, voilà. C'est un peu comme un marché de mode, sauf que c'est gratuit. enfin, les modes aussi sont gratuits. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de modder le jeu. Voilà, vous avez juste à vous abonner sur les items et sur les constructions sur Steam. Bref, je vais aussi continuer le lore un peu de Jurassic World parce qu'on a beaucoup de choses à dire maintenant. Il y a une nouvelle vidéo du T-Rex de Rexy se baladant dans la nature qui est sortie sur la map du Dino World de Jurassic World pas Evolution mais Jurassic World Dominion. Je vais aussi donner mon avis sur Jurassic World Dominion que beaucoup d'entre vous attendaient. Je n'allais pas faire une vidéo sur simplement un visionnage. Voilà, je ne vais pas me faire un avis sur un visionnage. Mais ce que je peux vous dire à l'avance, c'est que j'ai adoré le film et que c'est le troisième film que je préfère dans la saga. Mais bon, je vous expliquerai pourquoi si vous voulez tellement avoir mon avis. Il n'y a pas de soucis, je ferai une vidéo là-dessus. Sauf qu'il faut que je trouve mes mots et que je fasse des bonnes choses. Voilà les amis, on a beaucoup parlé dans cet épisode. Désolé si je me suis un peu égaré à chaque fois. Désolé si j'ai donné l'impression d'être moralisateur ou d'être un peu chiant. je suis vraiment désolé pour ça. Il n'y a pas de soucis, ce n'était pas mon intention. C'est juste que je ne synthétise pas beaucoup et que parfois je ne réfléchis pas à ce que je dis. Et bien voilà, on a fini cet épisode. Donc je vous attends très nombreux pour la suite. Je vous attends dans les commentaires. On peut débattre ensemble sur beaucoup de choses. Quant à moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien jusqu'au prochain épisode. C'était Jurassic Data. Bye bye.